Attention quand vous partagez votre certificat de vaccination sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ces dernières semaines ou ces derniers jours, dans un élan de fierté, ça y est j'ai reçu ma dose, nombreux sont les internautes qui publient leur certificat sur internet. Un peu comme un jour d'élection finalement où on clame qu'on est allé voter. Sauf que, sauf que, ne vous emballez pas parce que sur ce papier apparaissent deux QR codes, deux carrés noirs et blancs, vous le savez, qui contiennent plein de données personnelles. Il y en a un à gauche du document qui peut révéler à tous certaines informations sensibles comme le nom, le prénom, la date de naissance. Et puis il y en a un autre à droite qui prouve qu'on a bien été vaccinés. Les gendarmes spécialisés dans la cybersécurité alertent sur le risque d'arnaque par mail par exemple ou le risque de voir une personne non vaccinée pirater ces QR codes et les utiliser pour accéder à un événement, à un concert, à un match de foot ou à un festival. Ce serait une forme d'usurpation d'identité vaccinale. Anne-Sophie, et puis WhatsApp qui veut nous faire accepter sa nouvelle politique de confidentialité sous peine de rendre inaccessible notre application ? Alors ça pourrait arriver en Europe et ce sera le cas dès demain, samedi aux Etats-Unis. Si vous n'avez pas dit oui aux nouvelles conditions de WhatsApp, vous aurez de plus en plus de mal à utiliser l'application. Impossible par exemple d'accéder à la liste de discussions pendant plusieurs semaines. Après cette période, vous ne pourrez même plus recevoir d'appels, de messages, de notifications, ni d'en envoyer. En revanche, contrairement à ce qui avait été annoncé initialement, votre compte ne sera pas supprimé. À tout moment, vous pourrez changer d'avis, accepter ces nouvelles règles. Des nouvelles règles qui posent pas mal de questions puisqu'elles doivent permettre de partager, évidemment, plus d'informations avec Facebook, la société mère de WhatsApp, de faciliter notamment le dialogue entre les clients d'entreprises qui utilisent des comptes WhatsApp Business. L'Europe essaye d'anticiper. L'Allemagne a déjà fait savoir qu'elle avait saisi le Comité européen de la protection des données afin d'obtenir une décision s'appliquant à l'ensemble des 27. L'Italie aussi se mobilise. Et puis l'Afrique du Sud envisage carrément une action en justice. Moi j'avoue, j'ai à chaque fois balayé cette petite demande qui revient comme une petite fenêtre. Vous n'avez pas accepté encore ? Je n'ai pas encore accepté. Vous l'avez déjà ? Oui, j'ai accepté. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Oui, ça fait trois jours qu'à chaque fois qu'on ouvre le WhatsApp, il y a une espèce de petite fenêtre qui arrive pour nous demander d'accepter les nouvelles conditions. Merci beaucoup Anne-Sophie. 7h29, dans un instant, la météo et le journal.